bonjour à tous bon ben je reviens avec mon petit moteur électromagnétique du compendium je me suis amusé à le retexturer et puis le mettre dans un nouveau fichier blender je suis allé me rechercher tous les éléments voilà pour c'est quand même mieux parce que là j'ai pu comme ça autrefois à l'époque quand je l'ai fait il n'y avait que cycle et ivy n'existait pas donc je l'ai un petit peu réadapté à ivy pour la transparence du verre et du liquide qu'il y a dedans de l'électrolyte voilà puis j'ai revu mes textures parce que les plaquages de textures étaient très mal fait à l'époque je me débrouillais très très mal avec ça voilà donc j'ai refait un petit peu tout ça c'est quand même plus sympa et j'en ai profité pour faire une animation que je vais vous montrer maintenant et après après avoir vu l'animation je vais vous montrer ici comment j'ai fait pour animer ici les balais ici sur la pâme qui tourne ça ça peut être utile à certains des débutants qui connaissent pas ça c'est pas c'est pas très compliqué à faire enfin si un petit peu quand même mais bon voilà faut le savoir allez je vous montre l'animation et on voit ça après alors là j'ai gardé que la roue et les balais et j'ai fait une animation vous allez voir et c'est là qu'on va voir comment utiliser les clés de forme voilà voyez pour le balais se pousse à chaque fois que la cam passe devant il faut que ça bien sûr parfaitement synchronisée avec la rotation de la roue on va voir comment on va faire ça donc je vais fermer ce et je vais aller chercher voilà un fichier que j'ai préparé et donc là on n'a aucune clé de forme aucune rotation rien du tout donc ce qu'on va faire on va commencer par donner alors je me mettre en vue de face on va donner une rotation déjà à la roue je vais faire un CTRL A rotation et échelle et ici on s'en fout CTRL A, rotation et échelle comme ça tout est à jour donc là on va se mettre à la première image et on va faire une rotation complète de la roue donc ce qu'il y a on va démarrer on va laisser comme ça et là on va faire tourner sur 40 images une rotation complète sur 40 images donc là je fais I et je fais rotation une fois qu'elle est sélectionnée je pousse à 40 images et je fais R sur Y de 360 R, Y, 360 et je fais I pour insérer une image clé et je fais rotation ce qui fait que là ma roue va faire un tour complet je me remets à l'image 1 donc pour la roue c'est bon maintenant on va venir s'occuper de la déformation des balais les balais vont devoir s'écarter au fur et à mesure que la roue va tourner donc on va déjà pousser mais ce qu'on va faire on va pousser de 5 images en 5 images je crois que ça va être le mieux parce que plus vous allez en mettre plus vous aurez de douceur au mouvement je pourrais partir au quart c'est ici écarter mon truc mais de toute façon déjà on va s'y mettre au quart on va se mettre on va se mettre là déjà pour commencer à se préparer les images les les images les clés de forme pardon pas les images clés les clés de forme donc je vais me mettre là je vais sélectionner ici mon jeu de balai et dans les clés de forme ici je vais faire plus j'en mets c'est la base une autre et une autre il m'en faut trois la base une clé pour ce balai une clé pour l'autre voilà je vais dire que le 1 ça va être celui de gauche et je vais me mettre sur celui-ci donc là je vais maintenant le déformer de manière à ce qu'il vienne toucher ici au bord pour avoir l'ouverture au maximum donc pour ça je vais me mettre en mode transparent et je vais venir chercher une ici voilà cette boucle là je vais activer ici je l'avais déjà activé l'édition proportionnelle je vais me remettre en vue de face et je vais venir ici tirer mon balai voilà comme ceci on va dire voilà ici je suis un connecté seulement voilà donc maintenant regardez ce qui se passe je m'étais mis ici sur la clé 1 si je relâche si je passe en mode objet vous voyez mon balai revient et ici si je passe ma valeur à 1 mais vous voyez il s'écarte donc là on est bon pour celui-là on a l'écart maximum d'accord alors on va faire l'autre donc là je passe sur la deuxième clé je vais faire tourner ma roue un peu plus voilà on va se mettre là pour avoir l'ouverture maximum de ce côté je sélectionne le balai je passe en mode édition et en mode transparent et je vais venir me choper ici une boucle là à ce niveau voilà hop et voilà donc je suis sur la clé 2 on est bien d'accord je vais pousser ici de la même façon voilà de manière de manière que ça vient m'écarter ici mon balai au maximum voilà si je repasse en mode objet hop pas de problème et là si je monte la valeur vous voyez celui-là s'écarte l'autre bouge pas d'accord allez alors maintenant on va ici revenir à l'image 1 et là ce qu'on va faire à l'image on a presque envie de vous dire on va ouais c'est dommage on a mis le bon c'est pas grave donc là on va mettre déjà une image clé ici sur celle-ci insérer une image clé sur la deuxième insérer une image clé à la valeur ici à la valeur 0 on va avancer de 5 ici 5 images par 5 images on va voir ce que ça donne s'il faut on viendra remettre des clés intermédiaires mais je pense qu'à 5 images on doit être bon je me mets sur l'image 5 ici et là vous voyez que là déjà celui-ci il n'a pas bougé pour l'instant mais celui-ci il faut commencer à le pousser un petit peu donc je me mets sur la clé 1 et hop je vais écarter un peu et là je mets insérer une image clé on va faire un tour complet on va s'occuper d'abord de celle-ci et on viendra faire l'autre après allez 5 de plus hop là vous voyez que là il faut que j'écarte un peu plus hop insérer une image clé 5 de plus on peut laisser comme ça on met quand même une image clé 20 voilà par contre vous voyez là ça en mériterait peut-être une entre je vais en mettre en glisser une entre donc là je vais redescendre la valeur et je vais mettre une image clé je vais aller un peu plus loin là 20 là on va descendre la valeur carrément à 0 insérer une image clé là maintenant on va avancer de 5 de plus là on insère une image clé 30 insérer une image clé 35 ça va être pareil il n'y a pas de raison et là après on passe sur l'autre côté mais allez on va mettre des images clés partout comme ça et 40 ici insérer une image clé voilà on a fait un tour complet donc on va maintenant s'occuper de l'autre hop je reviens à 1 je passe à la clé 2 ici et j'avais l'image clé je l'avais insérée la première tout à l'heure d'accord allez on va passer ici à celle-ci là rien n'a bougé insérer une image clé à l'autre là on commence à toucher un petit peu donc on va écarter un petit peu là et insérer une image clé on va passer ici là il faut qu'on vienne écarter un peu plus insérer une image clé j'avance un peu plus là maintenant il faut qu'on vienne rapprocher hop insérer une image clé là ça ne bouge pas là on va commencer à écarter insérer une image clé là on va écarter un peu plus là on va avancer peut-être voilà jusqu'ici on va écarter encore plus au maxi de toute façon voilà c'est tout simple là c'est au maxi on va avancer un poil hop on peut laisser toujours un là et j'avance un peu plus là il faut que je commence à rapprocher hop insérer image clé ici j'en mets une de plus en descendant la valeur ici pour que ça touche hop un peu plus bon mettez-en assez parce que c'est je vous dis ça vous fera une bonne souplesse à l'animation ça sera que mieux et là j'arrive à 40 et là je mets la dernière image clé voilà alors là on a donc vous voyez le mouvement est parfait hop là ça pousse bien comme il faut donc maintenant ce qu'on va s'occuper à faire on va venir répéter ici le mouvement pour que ça s'enchaîne en permanence donc je viens sur la rotation ici ici je vais sortir de la timeline et je vais passer sur l'éditeur de graph voilà et là je déroule ici et je vais m'occuper le reste ne nous intéresse pas il n'y a que la rotation Y puisque notre roule tourne sur Y voilà là ici on a les images les images clés qui sont ici donc là je pars sur interpolation courbe de Bézier non on va partir sur de la constante ici et adouci ouais toi ouais c'est bon je suis en anglais parce que des fois j'ai des bugs avec ça voilà on se met en constante pour que ça tourne tout le temps à la même vitesse et c'est bon alors là pour que ça tourne tout le temps on va venir ici rajouter un cycle donc modificateur ici ajouter un modificateur cycle et voilà et comme ça le mouvement va se reproduire là maintenant je vais sélectionner mon mon machin mon évalé voilà donc valeur clé 1 ici je viens ici pareil alors là je sors de la courbe de Bézier et je me mets en constante ici et je laisse comme ça et je viens ici attendez tant que oui je viens ici je vais faire pareil donc Bézier je me mets en constante voilà et là je vais mettre maintenant modificateur ajouter modificateur cycle et on va faire donc pareil à l'autre ajouter modificateur cycle voilà maintenant normalement là si je repars sur le la timeline là je lance l'animation on doit être bon en principe allez on regarde ça on va zoomer un peu voilà impeccable tout est c'est bien synchronisé parfaitement voilà et là comme comme on a mis un cycle dessus ici je pourrais mettre la fin je ne sais pas à 100 000 ou plus ça va tourner tout le temps voilà là on passe un petit peu à travers j'aurais dû il manquerait une image il manquerait une image clé sur les clés de forme à cet endroit là on va écarter un peu plus bon c'est pas très grave on passe à travers à l'autre côté à l'autre côté aussi un peu ouais voilà je pense que j'aurais dû déformer un peu plus mes clés de forme je ne sais pas mais oui je ne sais pas si on peut le faire maintenant on va essayer attendez donc là on va ici sélectionner le truc là voilà et tac 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 faudrait se mettre ici alors comment on pourrait faire ça attendez ben la valeur maxi ici on va peut-être un peu plus un peu plus il faudrait que je passe en mode édition et que je vienne un poil de plus les écarter ici hop voilà peut-être comme ça donc là elle revient normal si je monte au max voilà et on va s'occuper de l'autre on va lui faire pareil ça devrait peut-être marcher on va essayer de prendre peut-être là voilà et pousser un poil de plus ici comme ça hop ça doit marcher on va regarder ce que ça donne à l'animation ouais c'est mieux ça passe encore un petit peu là en haut là donc là c'est au niveau des clés de forme qu'il faudrait venir ici donc attendez on va faire ça on va faire on va non on va plutôt avancer ici dans la lecture voir où c'est que ça cloche ici c'est à cet endroit là que là ça cloche donc là il faut que je revienne ici vous revenez à ce moment là sur les clés de forme voilà et ici sur la 2 vous allez monter un peu plus haut et rajouter une clé de forme insérer une image clé pardon pas une clé de forme voilà voyons si je reviens maintenant là voilà ce coup-ci ça passe et maintenant on va faire pareil à l'autre donc là je crois que c'est là que ça passe un petit peu à maille voilà voilà à cet endroit là donc là on est sur la clé 1 et on va augmenter l'écartement ici et on va mettre une clé de plus remplacer l'image clé on était sur une déjà voilà hop là ce coup-ci ça marche voilà on passe plus à travers si là si on passe toujours à travers on passe toujours à travers je vais mettre une image ah oui mais attendez là on est là alors attention est-ce que c'est pas une histoire de synchronisation si ah non là c'est là c'est là donc là on va augmenter un petit peu et on va rajouter une image clé voilà hop là aussi il faut prendre son temps voilà de bien tout régler parce que sinon là aussi voilà hop là on est bon voilà ça y est il faut vraiment en mettre en mettre assez et voilà voilà pour les les clés de forme et clés de forme avec des images clés dessus voilà 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 comment j'ai fait pour animer mes mes balais par rapport à la cam ici je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501